salut à tous c'est christopho j'espère que la qualité du son va être un peu meilleure cette fois ci parce que sur la précédente vidéo je croyais que ça allait être mieux et alors c'était mieux au niveau du volume mais il y avait des grésillements et je comprends pas très bien pourquoi enfin bref round numéro 4 des interclubs de 2018-2019 où nous avons joué pour cette quatrième ronde contre metz alors pas le même club de metz que la ronde 3 metz fischer cette fois ci où j'ai joué contre un 1604 et j'avais encore les noirs cette fois ci on était à domicile d'ailleurs alors c'est parti il a joué d4 cavalier f6 c4 là je me dis tiens 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 je vais peut-être pouvoir jouer mon mon gambi benko favori et donc oui nous avons fait un gambi benko donc le gambi benko c'est ce coup là b5 on offre un pion pour déstabiliser le centre et 5 à 6 donc là soit il peut reprendre soit jouer e3 ou f3 par exemple e3 c'est le coup que je joue généralement quand j'ai les blancs dans cette position et donc là prend prend échec cavalier c3 fou b7 donc jusqu'ici tout est hyper standard et là le bon coup pour les blancs c'est fou d2 pour forcer ou pour inciter on va dire la dame à revenir ici en b6 parce que pour l'instant le cavalier ne défend pas ce pion vu qu'il est cloué mais en fait je menace de prendre le pion alors il a choisi de le défendre de cette façon là en repliant son fou et ça je sais je sais déjà que c'est pas terrible parce que les noirs joue e6 donc je remenace de le prendre et en fait il est cloué le pion il peut pas prendre ou avancer sinon je prends je prends ici en g2 j'ai gagné même la tour donc là il n'a déjà des petits problèmes quoi ok je vais carré f3 pour qu'ils plus clouage et en fait pas ils me donnent le pion quoi donc en gros j'avais mon pion de retard duo gambi benko mais j'ai déjà récupéré et j'ai récupéré un pion central donc c'est vachement bien et donc là comme le cas est toujours cloué bah il peut toujours pas reprendre mon pion du coup le fou se replie c'est la troisième fois qu'il déplace ce fou et là je décide de mettre mon fou sur cette diagonale comme souvent dans le gambi benko je replie ma dame parce que je vais pas laisser en face de son fou par exemple il menaçait de prendre mon pion mais là il joue coup bizarre dame b3 donc j'étais plutôt satisfait le dame b3 parce que après l'échange de dame ils se retrouvent avec deux pions isolé tout pourri alors que moi j'ai mon magnifique centre avant de roquer j'ai échangé un petit peu et j'ai joué fou cvc6 donc ces trois cases là sont contrôlées par mes deux pièces donc je suis tranquille la tour menace pas de s'infiltrer fou a6 on m'attendait pas fou a6 mais j'ai juste échangé et ça me dérangeait pas spécialement je rock et puis sa tour est un peu toute seule là par contre là je me suis dit qu'il allait jouer cavalier b5 et potentiellement m'embêter un petit peu en venant ici ou là et en fait non il a préféré jouer cavalier a4 donc il attaque mon pion et je peux pas le défendre en jouant d6 puisque mon cavalier serait attaqué mais je peux le défendre en jouant cavalier e4 c'est ce que j'ai joué puis c'est très bien mon cavalier il est au centre il s'infiltre un petit peu dans le camp des blancs donc là j'aime beaucoup ma position parce que j'ai un beau cavalier j'ai j'ai un beau fou son cavalier sur le bord il sert pas à grand chose sa tour balle fait menace rien non plus donc là il choisit de venir ici en c1 avec le fou je suppose que c'est parce qu'il avait pas trop envie que je le mange ou alors c'est pour mieux protéger son pion cela en gros son cavalier peut pas bouger vu qu'il a besoin de défendre le fou bref il joue son fou ici en c1 donc là je commence à hésiter entre pas mal de coups qui ont l'air très bien cavalier b4 tour b8 pour attaquer le pion j'ai hésité entre ces deux coups là et j'ai joué cavalier b4 parce que je crois que j'ai hésité aussi avec avec d4 avec d4 ça va vraiment bien puisque je gagne du temps en attaquant la tour et puis après je me laisse de venir ici en d3 donc tour a7 et donc là je calcule essayer de trouver tout ce que je peux créer de deux méchants dans le camp des blancs avec mes deux cavaliers notamment si je viens ici le fou n'est pas protégé ou presque enfermé qui est obligé de revenir là et après je peux peut-être gagner ce pion ou alors gagner ce pion là ou alors échanger et ensuite gagner ce pion là mais dans tous ces scénarios là je voyais pas comment faire mieux que gagner un pion et que justement lui il allait il allait reprendre un pion aussi donc en fait ça serait pas grand chose alors j'ai fini par conclure que il valait mieux prendre le temps de jouer d6 pour que mon pion soit protégé et ça renforce un petit peu mon centre aussi en même temps et mes cavaliers sont toujours là et je peux continuer à lui poser des problèmes après surtout il ya quand même de grandes chances que je gagne un des pions b je vais cavalier d2 on pourrait essayer de s'en sortir un petit peu et là je remarque tout de suite que si je viens ici son fou est enfermé et il peut pas le défendre donc si je viens ici ça le force à me prendre mon cavalier et je prends là et il prend là et je prends là et donc en fait après toute cette série d'échanges personne n'a gagné de matériel donc c'est pas si intéressant la possibilité ça serait de jouer comme ça mais les objets de venir là et donc cette fois ci je gagne ce pion donc j'avais cette possibilité là ou sinon j'ai aussi vu que qui prend f2 était rigolo puisque après roi prend f2 je fais une fourchette et je gagne je gagne le fou qui n'est pas protégé il fait que je s'assure que mon cavalier puisse revenir sans se faire capturer mais pas de problème pour revenir là le roi peut pas attaquer cette case donc c'est ce que j'ai joué en fait cavalier prend f2 et puis là apparemment il était surpris et puis il a joué un coup incompréhensible il a joué tour d6 donc il est peut-être juste pas vu que je me lassais de capturer son fou donc il a pris un pion et moi j'ai pris un fou donc là j'ai une pièce d'avance il prend quand même un deuxième pion mais après ça va pas s'arranger parce que j'ai pas pu résister à jouer de d4 l'idée c'est que s'il prend je fais échec et que s'il prend j'ai une fourchette donc là j'ai une tour d'avance après donc ça il a vu et il a joué e4 il a bien vu qu'il pouvait pas prendre mais il fallait qu'il avance parce que sinon c'est moi qui menaçait de prendre et c'était sûrement encore pire donc 4 après là j'hésite à jouer d3 tout de suite et puis au final je me suis dit j'essaie d'activer ma tour quand même tour c8 qui attaque le cavalier et puis il peut pas le défendre avec sa tour parce que mon cavalier attaque les deux cases donc tout ce tour c8 avait l'air bien chiant pour lui et où est-ce qu'il va aller le cavalier peut-être ici ça semble un peu bizarre donc en gros il était il était quasiment obligé de revenir sur le bord où il servait clairement à rien si peut-être à défendre ce pion mais bon et donc tour c2 qui attaque le cavalier je pensais qu'il jouerait cavalier f3 il fait un échec ici je bloque avec le fou bien sûr j'ai pas le choix d'ailleurs et puis là il a fait la dernière erreur de la partie tour prend d4 cavalier e2 échec et là il a abandonné donc voilà une belle partie pour moi j'ai gagné en 28 coups 29 ? non 28 parce que en fait il abandonné quand je vais cavalier e2 on va voir ce que raconte l'ordinateur l'ordinateur n'est fait 2 imprécisions 0 erreur et 0 gaffe donc là est-ce que c'était si mauvais que ça il faut c4 vraiment c'est pas mauvais mauvais j'hésitais à prendre avec le fou à ce moment là ouais parce que je me demandais s'il avait pas joué dame b3 parce que j'ai un fou qui est pas défendu il m'était effectivement dit que s'il joue dame b3 je vais jouer dame b4 pourquoi il y a moins 3 là ? ah oui parce qu'il peut pas reprendre ok là déjà j'étais bien bien content l'ordinateur il m'aime pas trop que j'ai roqué il aurait plus que j'ai joué roi e7 ici déjà cavalier d3 était bien apparemment la suivi de e6 et là on perd un pion pour récupérer ces deux là ouais donc là c'était pas le meilleur coup en fait qu'à les prendre la vue de comme je disais ouais je pouvais gagner un pion aussi dans cette variante là au lieu d'aller le prendre tout de suite si l'ordinateur il préfère tour b8 et qu'on aille prendre je suppose celui là j'ai 4 je suis les coups de l'ordi ouais c'est pas simple quand même j'aime bien comme j'ai fait puisque bon s'il avait joué normalement et on aurait joué ça et il y a toujours ces deux pions faibles donc je vais sûrement pouvoir gagner un autre pion à un moment donné c'est ça je me suis dit je vais gagner celui là et après ces problèmes sur la colonne b vont pas disparaître donc voilà on a joué comme ça et puis là bon déjà il y a une pièce de retard alors ça va être bientôt fini ok 2 à vendre donc voilà une belle partie contre 1600 malheureusement au niveau de l'équipe on a encore perdu on a perdu 6-2 c'est à dire on est deux à avoir gagné et on est six à avoir perdu notre partie sur les huit mais bon c'est pas grave on essaiera de faire mieux la prochaine fois c'est tout pour aujourd'hui à bientôt salut